L'avenir de la société nationale Corse-Méditerranée reste incertain. On ne va pas laisser partir les navires comme ça, enrichir la poche de quelques nantis. Une privatisation contre laquelle le syndicat s'est toujours élevé. Quoi qu'il en soit, syndicats et personnels sont inquiets, ils multiplient les actions. Les autorités parlent d'actes de piraterie. Une rentrée qui s'annonce encore difficile pour tous les salariés de la SNCM. Nous sommes à bord du Pascal Paoli, le dernier fleuron de la flotte de la compagnie. La saison estivale touche à sa fin, avec des résultats moyens. L'entreprise accuse un déficit de 29 millions d'euros pour 2004 et une perte de trafic de 26% entre la Corse et le continent. Mais la SNCM est critiquée pour sa gabegie. Équipage pléthorique, statut privilégié, bateau surdimensionné. Les dossiers de la concurrence sont pipés. On a aujourd'hui des obligations de services publics forts au départ de Marseille. Et un concurrent low cost, entre guillemets, qui fait du 5 euros, du 1 euro par centaine de milliers de passagers, ce n'est pas des prix du transport maritime, c'est du dumping. La SNCM, elle, est une société publique. La moitié de son activité est fixée par un cahier des charges très précis. Elle assure la continuité territoriale avec la Corse et en échange, elle perçoit 70 millions d'euros de subventions. Une mission qui ne lui permet plus maintenant de se maintenir à fond. On attendait Connex, mais le puissant groupe français de transport d'envergure internationale aurait finalement renoncé à reprendre la SNCM. Butler Capital Partners est visiblement privilégié par le gouvernement pour une reprise totale de la SNCM. Ce fonds d'investissement prévoit un plan social, 700 emplois pourraient être supprimés. Nous sommes contre la privatisation de l'impresa publique. Nous sommes contre la régionalisation. Nous n'avons pas les hommes à laisser se comprer comme la Monseille Gabor et Monseille. Nous sommes tous des mouvrons libres et fiers qui veulent pousser quand on veut. Et c'est pour nous qu'aujourd'hui, il temps de pousser à pousser pour faire cabre au gouvernement qu'on ne fera pas le rôle de ce qu'on veut. On ne fera pas le rôle de ce qu'on veut. Le syndicat et personnel sont inquiets, ils multiplient les actions. Le STC a détourné en début d'après-midi l'un des navires de la SNCM pour s'opposer à cette privatisation. Ils ont pris le contrôle du Pascal Paul qui fait route vers Bastia. Les autorités parlent d'actes de piraterie. Charge violente des gardes mobiles contre violence des manifestants. Les événements se sont précipités à l'arrivée du Pascal Paul au large de Bastia. En plein détournement maritime, le gouvernement détourne son plan initial. L'État garde une participation et Connex revient dans le capital. Des 6 heures le matin, des négociations avaient commencé avec les autorités. Mandaté par Paris, le préfet de Corse téléphone à Alain Moscone et lui demande de quitter le navire pour rejoindre avec les autres marins une frégate de la marée nationale arrivée dans la nuit. Alain Moscone y refuse et n'exige en préalable que des négociations s'ouvrent à Bastia entre l'État et les élus corse quant à l'avenir de la compagnie. Scénario surréaliste petit matin au large de Bastia. Cinq hélicoptères Puma de l'armée de terre se dirigent vers le cargo de la SNCM. Les séquentes marins du syndicat des travailleurs corse qui occupent le navire depuis la veille applaudissent l'intervention du GIGN. Tout s'est passé rapidement. Une intervention qui se précisait depuis quelques minutes et redoutée par le STC. Calmement, les marins ont été installés dans un salon à l'intérieur du navire, puis placés en garde à vue en fin de matinée. Un interesse de tous, de l'État et de la population de Corse, est d'entrer dans les négociations et d'être nécessaire pour qu'il n'y ait pas d'épargne. En Corse, il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Il n'y a pas d'épargne, il n'y a pas d'épargne. Pour le procureur, la séquestration est constituée, il ne faut pas requalifier les faits. La défense parle de volonté politique de nuire à Alain Moscogne, un leader syndical aux ambitions affichées. Le tribunal correctionnel de Marseille a condamné ce matin Alain Moscogne à un an de prison avec sursis pour séquestration et prise de commandement d'un navire. Ses deux frères, qui comparaissaient pour les mêmes raisons, ont été relaxés. Un autre responsable du syndicat des travailleurs Corse a écopé, lui, de six mois avec sursis. La vraie justice est qu'il n'y ait plus jamais de travailleurs, de syndicalistes devant un tribunal. Ça, ça serait la vraie justice. Mais pour cela, il faudrait que ceux qui nous dirigent arrêtent de nous diriger comme des chiens. Ceux qui nous dirigent, qu'ils commencent par nous respecter et qu'ils arrêtent systématiquement de nous opposer des systèmes économiques et politiques tels que le capitalisme qui nous méprisent au plus profond de nous-mêmes. Sous-titrage ST' 501